Je voudrais vous parler du grand théologien jésuite allemand Karl Rahner, né en 1904 à Fribourg, mort en 1984 à Innsbruck. Il est considéré comme l'un des théologiens catholiques les plus importants du XXe siècle. Entré dans la compagnie Jésus en 1922, il a fait des études de philosophie, il a été l'élève de Heidegger, il a fait sa thèse sur Thomas d'Aquin. Et après le nazisme en fait il a passé sa vie à enseigner la théologie dans les grandes universités allemandes à Munich où il a succédé à Romano Gardini, à Munster, à Innsbruck. Et évidemment épisode très important où il a été appelé par le pape à faire partie de la commission théologique préparant Vatican II. Et pendant le concile il a eu un rôle très important en particulier sur les deux grandes constitutions, sur l'église et sur la révélation. Il a laissé évidemment une œuvre considérable, mais pratiquement plus aucun de ses textes n'est disponible en français. Et je crois que toutes les personnes soucieuses de culture, toutes les personnes soucieuses de la rencontre du christianisme et de la pensée contemporaine seront très reconnaissantes aux éditions du Cerf de refaire une édition complète en français des œuvres de Karl Rahner, sous la direction du théologien jésuite Christophe Théoban. En commençant par le traité fondamental de la foi, une œuvre comme son nom l'indique qui présente systématiquement l'unité de la foi chrétienne, une œuvre majeure qui est devenue un classique. Le cardiaire de la Seigneur dit que c'est une source d'inspiration. En même temps, existence presbytérale, donc sur la théologie du ministère, avec en particulier le texte fameux Serviteur du Christ. Et cet ensemble plus accessible montre bien quelle était l'intention de Karl Rahner qui déclarait qu'il faisait de la théologie en vue de l'annonce de l'évangile pour la pastorale, pour la prédication. Si vous voulez aussi connaître Karl Rahner, vous pouvez prendre deux livres de la collection Jésus et Jésus-Christ, Aimer Jésus, présenté justement par Christophe Théoban, ou la Christologie de Karl Rahner par Evelyne Maurice, qui fait partie aussi des artisans de cette réédition. Si vous voulez juste un petit texte, une petite plaquette pour goûter un peu à la pensée, à la manière de faire de Karl Rahner, prenez un petit plaquette chez Salvatore qui s'appelle « Qui est ton frère ? ». Et enfin, mais c'est mon conseil le plus insistant, si vous voulez entrer dans la pensée, une pensée quand même un peu ample, qui mérite un peu d'initiation, prenez le livre du père Seisboué, consacré à Karl Rahner au Cerf. Comme toujours avec le père Seisboué, c'est clair, c'est précis, c'est pédagogique, c'est magistral. Et je vous le demande, pourquoi renoncerait-on à une telle occasion d'aller à la rencontre d'un des plus grands esprits du XXe siècle ?